Je suis Dora Mouteau et je vais vous parler de mon livre qui s'appelle Mal Baiser. Le livre parle de comment le patriarcat s'inisse sous les draps. C'est un livre qui conjugue sexualité et féminisme. C'est donc un livre qui parle de la sexualité des femmes et d'une sexualité qui va du plaisir au martyr. C'est un livre qui parle des rapports de domination entre hommes et femmes et de comment tes rapports de domination influent sur la sexualité des femmes. Le livre traite énormément de sujets différents qui touchent la sexualité des femmes. Donc évidemment ça parle de plaisir, ça parle aussi de science et du retard scientifique autour de notre anatomie et de notre plaisir féminin. Ça parle malheureusement de culture du viol, ça parle de porno, ça parle de prostitution, ça parle de charges contraceptives. Bref, ça parle de tout ce qui fait que certaines femmes peuvent se considérer mal baisées. Alors le titre mal baisées, moi c'est un titre qui m'a beaucoup amusée parce qu'en fait cette expression, elle est utilisée généralement contre les femmes. On va dire à une femme, espèce de grosse mal baisée. Parce qu'en réalité, c'est une instance qui insulte les hommes et pas vraiment les femmes. Parce que s'il y a des femmes mal baisées, c'est donc qu'il y a pas mal d'hommes mal baisants. Et donc pour moi, c'est une expression qui est en fait un aveu de la part des hommes. C'est pour ça que je trouve cette expression très intéressante et que j'ai voulu en faire le titre de mon livre. J'ai écrit ce livre parce que ça fait maintenant trois ans que j'ai un compte Instagram qui s'appelle TaJoui, c'est un compte Instagram sur la sexualité féminine qui est suivi par plus d'un demi-million de personnes. Et en fait, avec ce compte Instagram, j'ai récolté énormément de témoignages. J'ai pendant trois ans beaucoup, beaucoup exploré le sujet. Et il y a un moment où j'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose de plus conséquent, de plus fourmis, de plus précis que ce qu'on peut faire sur une plateforme comme Instagram. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé d'écrire un véritable essai sur ce sujet-là. Ce livre, il s'adresse à toutes les femmes qui se posent des questions sur leur sexualité, qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur sexualité, et aux hommes aussi qui ont envie de mieux comprendre le contexte qui fait que la sexualité des femmes n'est pas toujours évidente dans cette société patriarcale. Donc ça s'adresse aux femmes qui ont du mal à jouir, ça s'adresse aux femmes qui ont vécu un viol, ça s'adresse aux femmes qui subissent l'injonction de la virginité dans certains pays, ça s'adresse aux femmes qui justement ressentent une grosse pression et qui ont l'impression qu'il faut absolument qu'elles aient des rapports, ça s'adresse aux femmes qui n'emploient plus de la contraception, ça s'adresse aux femmes qui se posent des questions sur le porno et la prostitution, bref, ça s'adresse à toutes les femmes qui se posent des questions autour de la sexualité et de comment le patriarcat signifie tous les draps.